Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Le Serpent aux mille coupures réalisé par Eric Vallette. L'histoire c'est celle d'un motard qui essaye de fuir à la police et qui pour cela va trouver refuge dans une vieille ferme dans un petit village français tenu par la famille Petit qui est elle-même harcelée dans la région parce qu'en fait le mari est black et la fille qui est de région donc est blanche et ça gêne un petit peu les vieux patois qui ne sont pas forcément habitués à ça. Et ça c'est que la base du film parce que si je commence à rentrer dans les détails je vais vous perdre et ça va être un enfer, vraiment. C'est basé sur un roman de DOA et Eric Vallette c'est un mec qui n'a pas forcément une super bonne réputation dans la production individuelle française parce que c'est un mec qui sort de chez l'écurie Besson, ça en soi c'est pas un mal pour un bien mais c'est un mec qui a une manière de mettre en scène qui est assez classique en fait. Il fait partie de cette même vanne dans laquelle on peut réunir Pierre Morel, toute cette vague de cinéastes, Gérard Pires, Gérard Kroxgi, tous ces mecs là qui sont nés avec Besson au tout début des années 2000 et qui ont mis en scène des films d'action avec un certain jeu de montage mais pas forcément un brio scénographique en fait. C'est des mecs qui ont une esthétique assez particulière mais qui n'arrivent pas forcément à emporter tout sur son passage et surtout à passionner le spectateur. Et c'est un peu le cas avec Le Serpent aux mille coupures, c'est à dire que si on enlève l'histoire qui fait un petit peu penser à un petit côté Arlen Coben, Fred Vargas, le film reste hyper classique et pas si ambitieux que ça dans sa manière d'aborder les thématiques et surtout dans sa manière d'être composé visuellement. Au niveau d'écriture, DOA s'est inspiré de son propre roman et il a écrit le scénario ce qui fait qu'on a une réinterprétation un petit peu de son histoire littéraire. Le scénario en fait, il pue le cliché et le stéréotype à 10 km. Ce qui est vraiment problématique parce que dès le moment où l'action commence, le jeu c'est de perdre un petit peu le spectateur en lui balançant plein de flots d'informations et d'avoir des réponses au fil du long métrage, ce qui en soit est intéressant. Le souci c'est qu'une fois que les éléments sont mis en place, il n'y a plus vraiment de questions qui se posent pour le spectateur. C'est-à-dire qu'on a toutes les infos qu'il nous faut et on n'a plus besoin d'avoir de réponse. Donc en fait le but ensuite c'est uniquement de se laisser porter par l'histoire et de découvrir ce qui va arriver à ces différents personnages. Ce qui pose là un gros problème c'est que tu bases ton film sur beaucoup de révélations, sauf que les révélations, ton film il est tellement stéréotypé que tu arrives à les deviner à l'avance. Donc le spectateur il a du mal à être remporté totalement par une histoire qu'il arrive à deviner et dont il arrive à avoir les ficelles. Et ça gêne un petit peu, c'est-à-dire qu'en soi l'histoire elle est passionnante mais elle n'est pas entraînante. Elle est prenante mais pas entraînante. Parce qu'on devine tout à l'avance et on arrive à savoir quelles vont être les résolutions, comment ça va se dérouler. Et ça gêne vraiment. On voit les thématiques qui sont abordées, on voit la thématique de la haine et de la peur de la haine, de ce que la haine entraîne. C'est vraiment la phrase de Yoda dans Star Wars, la peur mène à la haine, la haine mène à la souffrance. Et puis de suite on passe du côté obscur. Mais c'est vraiment cette idée de haine qui est transmise tout au long du film, qui est intéressante mais qui ne va pas aussi loin qu'elle pourrait l'être. C'est-à-dire qu'on la voit, on la sent, on arrive à la cerner au fil de l'œuvre. Mais elle n'est pas aussi puissante, cette thématique, qu'elle aurait pu l'être si elle avait vraiment été creusée de manière viscérale. Le côté viscéral, on le ressent plus dans la mise en scène d'Eric Vallette. Alors là, la mise en scène d'Eric Vallette, elle est plutôt punchy parce que par rapport à ses précédents long métrage, donc ce précédent avant c'était La Proie, qui n'était pas non plus un bruit de mise en scène, mais voilà, il y avait une certaine idée. Là, il y a un meilleur aboutissement entre le montage et l'esthétique, même si ça reste encore un petit peu bancal. C'est-à-dire qu'il y a certains effets qui sont plutôt classe. Le côté home invasion qu'il y a dans la dernière partie est plutôt bien amené. Et le reste du temps, on est sur une enquête policière qui a plutôt des bons ressorts. Après, il y a un autre souci, mais ça c'est plus de l'ordre de la thématique. C'est que les personnages, on a du mal à vraiment avoir de l'empathie pour eux ou être passionné par eux. C'est ce qui manque vraiment, mais ça c'est plus de l'ordre de l'écriture, mais en même temps, ça fait ressortir la thématique de la haine, c'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué. Parce qu'en soi, ça serait remettre en question l'idée même du message du bouquin de Dioé. Donc, en fait, c'est bien amené, mais on sent qu'il manque des trucs qui ne sont pas clairs. Il y a des choses qui ne sont pas claires dans la composition du film. Il y a des choses qui ne sont pas claires dans les motivations des personnages, dans la manière avec laquelle c'est amené. Mais en tant que film, d'un point de vue scénographique, Eric Vallette arrive à livrer quelque chose de plutôt équilibré. Même si la fin est torchée, mais en crevée. Les personnages sont laissés en plan, on ne sait pas ce qui leur arrive. Les trois dernières minutes, c'est hyper bâclé. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment classique. Ça n'arrive pas du tout à décoller. Et la fin, on reste sur notre faim. On a envie de dire, qu'est-ce qu'il se passe, les gars ? Vous avez buildé quelque chose pendant 1h45 pour que dans les deux dernières minutes, ça soit bâclé et on expédie les personnages ? Ça donne vraiment cette sensation-là. Et après, au niveau du casting, le casting est bon, là, pour le coup. Au niveau des acteurs secondaires, Terence Yin a un personnage putassien crevé, mais qu'est-ce qu'il le campe bien. Il a trop la classe, ce mec. Pascal, Grégory, Stéphane Debach, Eric Assinthe et Carlos Cabral dans les rôles secondaires sont vraiment bons. Mais celui qui ressort, c'est Thomas Sisley, qui aurait pu facilement tomber dans la caricature, mais il ne le fait pas. Il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Il a beaucoup de charisme à l'écran. Il a un personnage qui est badass, mais il le porte vraiment du haut de ses épaules. Il a vraiment une classe, ce mec. Et il porte vraiment le film. Et au final, Le Serpent aux mille coupures, c'est un film qui pourrait pu être meilleur, mais qui reste une œuvre assez divertissante pour être prenante, mais pas assez pour être complètement entraînante. Ce qui fait que quand on ressort du film, on se dit « Ah, ça aurait pu être mieux, mais c'est déjà pas mal ». Donc, Le Serpent aux mille coupures d'Eric Vallette, si vous avez l'occasion de le voir, pourquoi pas ? C'est un bon petit film, pas forcément extraordinaire quant à son côté cinéma hardcore, mais ça reste une œuvre un peu prenante et assez passionnante pour vous prendre aux tripes et vous entraîner du début à sa fin. A plus !